Musique Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le tag de ClioColo pour voir comment débuter le coloriage avec un budget de 100€, mais avec ce budget de 100€ on va acheter uniquement le matériel donc on ne parle pas de livres, elle l'a bien dit dans son tag, c'est que pour le matériel donc on a 100€, soit on a déjà nos livres, soit on les achète après et voilà avec ce budget on veut débuter le coloriage et qu'est-ce qui serait bon d'acheter donc je vous ai fait une petite sélection, alors j'ai pris uniquement des choses que je possède que je testais moi-même, peut-être que si aujourd'hui je débutais le coloriage pour adultes j'achèterais peut-être autre chose parce que j'ai vu des choses qui étaient peut-être un petit peu moins chères sur Amazon, mais voilà je me suis dit que je vais vraiment vous conseiller en fait des choses que je connais, que j'ai testé et que j'ai validé on va dire, comme ça voilà je préfère faire ça plutôt que de conseiller des choses que je ne connais pas et voilà ça se trouve ça fera un gros flop et que vous n'aimerez pas et voilà j'ai pas envie de ça. Donc on va commencer par le principal à savoir des crayons de couleurs. Donc pour les crayons de couleurs, je vous les ai présentés vraiment très très récemment, il va s'agir des crayons de couleurs de la marque Coloria et c'est la gamme qui s'appelle Imaginor. Ces crayons sont à base de cire, ils sont assez pigmentés et franchement ils se travaillent très très bien. Voilà on a 72 couleurs vraiment nickel qui sont présentés comme ça dans une trousse, donc la trousse est comprise dans le prix. Voilà on débourse 25 euros et on a tout ce qu'il faut quoi. Donc ça je les conseille vraiment, ils sont super super chouettes. Voilà pour débuter, c'est parfait je trouve vraiment. C'est vraiment super. Je vais vous sortir le nuancier que vous puissiez vous rendre compte des couleurs qui sont présentes parce que le nuancier de cette gamme je le trouve très 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 bien fait. Alors c'est vrai qu'il y a des gammes de crayons avec beaucoup plus de couleurs, mais franchement là le nuancier il est très très bien fait. Donc voilà. Donc voilà le nuancier. Je vous invite à revisionner, je vais pas en reparler comme ça pendant des heures, mais je vous invite à aller voir la vidéo de présentation en fait parce que parce que j'explique vraiment tout et puis et puis voilà je donne ma vie un petit peu plus complet. Donc voilà pour les crayons, les crayons de chez coloria. Ensuite en crayon je vais vous donner deux indispensables selon moi. Il s'agit des derwent drawing que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Donc je les rachète à chaque fois en fait. J'en ai utilisé plein plein plein. J'en achète plusieurs et voilà là c'est mon dernier noir. Il faut que j'aille racheter du noir. Donc je conseille vraiment le derwent drawing blanc Chinese white et le derwent drawing ivory black. Voilà le noir et le blanc. C'est vraiment les indispensables. En fait le blanc est très 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 gras, très opaque. Donc pour illuminer certaines zones, pour rajouter des petits endroits un petit peu plus clairs, voilà ce sera parfait. Et ça vraiment le noir pour intensifier, même pour faire des fonds noirs, il est top. Voilà j'ai fait des fonds noirs avec celui-ci. Franchement il n'y a pas de traces. Vous en mettez à fond et puis et puis voilà ça fait un résultat vraiment vraiment super. Donc ça c'est vraiment des crayons que je conseille. Pour moi c'est... Voilà je les ai tout le temps à portée de main. Ils sont pas dans des trousses. Ils sont dans mon pot à crayons à côté parce que je les utilise vraiment quasiment à chaque coloriage. Donc voilà pour moi ça c'est un indispensable. Et ces deux crayons... En fait un seul crayon c'est à 2,50€. Donc les deux ça fait 5 euros. Je vais les acheter en général à Cultura. Voilà je vais prendre la blablabla. J'en prends plusieurs et puis je crois que c'est ce prix-là il me semble. Donc là on en est à 30 euros avec ça. Mais déjà rien qu'avec ça, vous pouvez faire des coloriages en fait. Donc même si vous n'avez pas 100 euros à débourser, même sans ça, même juste les crayons. D'ailleurs je vais vous montrer. Des fois il n'y a pas besoin d'avoir 15 milliards de trucs. Voilà juste avec les crayons, j'ai fait ça. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des fois plein plein de choses. Après c'est vrai qu'on a envie. Je suis la première à avoir pas mal de matériel. Donc je vais pas... C'est vraiment pas pour critiquer ceux qui ont beaucoup beaucoup de matériel. J'en ai beaucoup aussi. Mais c'est pour dire que quand on débute et qu'on n'est pas sûr que la passion va prendre une grosse ampleur et qu'on veut juste tester, ben il n'y a pas besoin d'acheter 15 milliards de trucs quoi. Voilà, c'est plus dans cet optique là. Ensuite, là on a pour colorier, voilà, pour faire les fonds. Je m'étais dit, après on peut aussi faire les coloriages en entier. Mais voilà, j'ai présenté aussi cette aquarelle sur la chaîne. C'est une aquarelle qui coûte en ce moment 27 euros. Et donc je vais vous la présenter un petit peu rapidement là, parce que j'ai déjà fait la présentation complète. Alors, pourquoi elle veut pas sortir ? Elle veut rester dans sa boîte. Qu'est-ce qui bloque ? On va voir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle me fait celle-là ? Elle est cachée. Ah voilà. Donc, c'est en carton comme ça, ça bloque à la sortie. Je sais même pas pourquoi je garde le carton en vrai. Quand vous recevez votre boîte, vous avez du papier aquarellable dans ce format là. Voilà, donc il y a 10 feuilles. Et vous avez donc cette boîte d'aquarelle qui comprend 48 couleurs, ce qui est quand même assez conséquent. Et voilà le nuancier. Donc franchement, il y a des couleurs, vraiment, il y a de quoi faire. Il y a des super belles couleurs en sachant que ça se mélange. Et j'ai choisi cette boîte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce prix-là, vous allez avoir un pinceau, un crayon de papier et un pinceau à réservoir d'eau. Et ce pinceau à réservoir d'eau, franchement, je le trouve juste trop bien. Je suis habituée au pintel depuis des années et c'est le seul, je trouve, qui ressemble. Après, je ne dis pas que le pintel, c'est le meilleur. Je dis juste que, comme je suis habituée à celui-là, j'ai du mal à basculer sur d'autres. Parce que les poils sont soit trop longs, soit trop mous. Je suis devenue un petit peu, j'ai pris mes vieilles habitudes, on va dire. Et celui-là, je trouve qu'il y ressemble. Et le petit bouton, là, pour mettre de l'eau, en fait, ça permet de ne pas avoir trop d'eau tout le temps. Quand on va appuyer, ça va en remettre. Donc là, on sait qu'il y en a beaucoup. Mais après, en fait, au fur et à mesure, ça ne se regorge pas d'eau tout seul, en fait. Donc, je le trouve vraiment, vraiment bien fait. Donc, ça évite d'acheter des pinceaux à réservoir d'eau et c'est pour ça que j'ai choisi cette boîte. Et aussi, bien sûr, parce que l'aquarelle est très belle et qu'en plus, dans cette boîte-là, on a des couleurs métalliques. Vous voyez ? Donc, voilà, on a déjà plein plein de couleurs. On peut rajouter des touches d'or, de bronze, de cuivre et d'argenté. On peut même mélanger ces couleurs métalliques aux autres couleurs pour avoir des couleurs un petit peu plus irisées. Donc, je trouve que c'est hyper complet, en fait. Et on a même quatre couleurs fluo. Ça ne ressort pas fluo à la caméra. Le bleu, il n'est pas très très fluo. Mais les quatre-là sont censés être fluo. Le bleu, il n'est pas fluo. Mais le orange, jaune et vert sont très très fluo. Et je me dis qu'en fait, ça, même on peut faire des colorages qu'à l'aquarelle. Après, il faut quand même un bon papier. Mais voilà. Ça, je trouve que pour faire des fonds, pour... Voilà. Je trouve cette boîte très très bien faite. N'hésitez pas et n'oubliez pas, si vous voulez commander des produits artistraux, j'ai un bon... Alors oui, mon pinceau, à moi, il ne tient pas. Il faut que je le recolle. Mais il y en a d'autres qui ont reçu leur pinceau qui se tenait bien. Ce n'est pas très grave en soi. Il suffit de mettre un petit point de colle et le pinceau, il est bien. Donc voilà. Voilà. Si jamais vous voulez commander des produits artistraux, n'hésitez pas, j'ai un bon d'achat. Enfin, un bon... Je ne sais pas si ce n'est pas un bon d'achat. Mais en fait, en gros, sur vos achats, ça vous enlève 10%. Voilà. Donc à savoir, il suffit de taper Audrey Mog en majuscule, en fait. Et c'est valable sur toute leur boutique artistraux. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Moi, ça vous fera 10% en moins. Et puis voilà. Si vous passez par mon lit, les liens que je mets quand je présente les produits, ça me rapporte des petits centimes. Mais si vous ne passez pas par les liens et que vous utilisez le code, il marche quand même. C'est vraiment pour vous que je dis ça. Donc voilà. Si vous avez des trucs artistraux à acheter, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça fait tout le temps des petites économies. Et cette boîte d'aquarelle coûte 27 euros sans le code promo. Je n'ai pas à compter avec le code promo au cas où on n'y pense pas. Donc voilà. Ça, pour les fonds, ou même pour colorier directement, même pour faire des bases et repasser au crayon par-dessus. Voilà. Je trouve que c'est... Moi, j'utilise souvent l'aquarelle. Donc pour moi, c'est nécessaire de mettre de l'aquarelle. Et celle-ci est bien. Donc ma foi, elle est bien. Elle n'est pas chère. Donc là, pour débuter. Puis en plus, le packaging est juste trop beau, quoi. La boîte, elle est... Je suis obligée de la ressortir. Elle est trop belle. Elle est trop belle, cette boîte. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis... Ah oui. J'ai mis des stylos gels à action. Alors, j'ai mis 3 euros. Mais honnêtement, ça fait des années que je les ai. Je ne me rappelle plus du prix. Mais bon, à action, il y a plusieurs stylos gels. Là, c'était ceux-là. Je les trouve pas mal. Voilà. Non, c'est pas ça. Parce que je les ai mélangés. Il y a du métallique, du pastel. Je crois qu'il y a quelques-uns en paillettes. Voilà. J'ai mis des stylos gels à action. Alors, peut-être... Voilà. J'ai mis 3 euros. Je ne savais plus le prix. Mais je pense que là-bas, vous trouvez des stylos gels. Même si ce n'est pas ceux-là. Voilà. Pour apporter des petites touches un petit peu fluorescentes. Un petit peu métallisées. Des touches un petit peu pailletées. Voilà. Les stylos gels, je trouve que c'est toujours un plus à avoir. Donc ça, je vous avoue que je n'en utilise pas dans tous mes coloriages. Mais je sais que quand je commençais le colo, j'en utilisais plus que maintenant parce que j'aimais bien... J'aimais plus que maintenant, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, je me dis que, voilà, pour débuter, ça pourrait faire plaisir d'avoir quelques stylos gels pailletés. Ou métalliques. Ou bref, un peu fluo et tout. Voilà. Des fois, pour faire des petits détails. Des choses un petit peu plus pour les mandales. Des choses comme ça. Je trouve ça sympa. Et je me suis dit, bah, Action, il y en a des vraiment, vraiment pas chers. Donc j'ai mis 3 euros. Je ne savais plus exactement le prix. Peut-être que ce sera 5. Mais franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Donc voilà. Mais bon, Action, c'est vraiment pas cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? Donc là, avec les stylos gels, on en est à 60 euros. Ah oui, ensuite, j'ai mis les pastels secs de chez Faber-Cassel. Les miens sont très vieux. Le packaging n'est plus comme ça. Mais je suis partie voir sur Amazon. Cette boîte se fait encore. C'est des demi-bâtons. Il y a 72 couleurs. Donc c'est très bien. Parce que je vais vous montrer. Je ne les utilise pas tout le temps. Donc franchement, des demi-bâtons, ça suffit amplement. Et ça permet d'avoir plein de couleurs. Donc là, il y a 72 couleurs. Et cette boîte coûte actuellement 27 euros. 27 euros pour 72 couleurs. C'est quand même bien pigmenté. Voilà, moi je trouve ça bien. Donc voilà, pour faire des fonds, pareil. C'est vraiment sympa. On peut même faire des coloriages en entier au pastel sec. Il faut juste savoir que c'est très très salissant. Mais ça ne prend pas longtemps. C'est hyper détente. Je vous mettrai une vidéo. J'en ai fait plusieurs. Il y en a sur ma chaîne. Je vous mettrai les vidéos en haut, là. Dans la fiche i. Pour vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà. Uniquement au pastel sec. Et pour... C'est vraiment des colos lâcher prise. Quand on ne les fait que au pastel sec. Et c'est vraiment l'éclate. Après, sinon, en truc plus traditionnel. Pour... Bah, pour faire les fonds. C'est vraiment super. C'est vraiment super. C'est très très bien pour débuter. Ça nous remplit nos fonds facilement. Sans trop d'efforts et tout. Donc voilà. Pour moi, je trouve que c'est vraiment bien à avoir. Quand on veut commencer. Et on en est à 87 euros. Après là, honnêtement, je ne savais plus trop quoi mettre. Parce que je trouve que déjà avec tout ça, franchement, il y a déjà vachement de quoi faire. Je vous ai mis ici, quand même. Mon indispensable, l'encre blanche de chez PBO. C'est de l'encre aquarellable. Et en fait, ça, je m'en sers pour cacher les lignes. Pour rajouter des détails. Rajouter des étoiles. On peut faire tellement de choses avec. On peut en mettre et la teinter avec de l'aquarelle pour avoir une peinture plus opaque. On peut vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec. Donc là, c'est en plus, on n'est pas vraiment obligé d'avoir ça quand on veut débuter. Mais c'est vrai que moi, je l'utilise vraiment très, très régulièrement. Et du coup, je l'ai mise à l'intérieur. J'ai mis ça à 5 euros. Je ne savais plus trop le prix. Je l'ai acheté à Cultura. Je crois que c'est 5, 6 euros. Voilà, j'ai mis 5 euros. On en est à 92 euros. Et après, j'ai mis la or. Mais honnêtement, on a déjà l'aquarelle dorée. Donc ça ne sert pas à grand chose. Je l'ai mise parce que je l'aime bien. Voilà, mais on a déjà l'aquarelle dorée. Donc après, je n'avais plus trop quoi mettre en fait. Parce que je trouve qu'avec déjà, franchement déjà avec ça là. Avec ça, attendez que je mette, hop. Voilà, les petits, les petits, les petits crayons quand même. Je trouve que déjà avec ça, franchement, pour débuter, on est déjà super bien. Donc voilà, je pense avoir réussi le challenge de Crio qui nous demandait qu'est-ce qu'on achèterait comme matériel avec 100 euros pour débuter le coloriage. Et je pense qu'avec ça, on est déjà très très bien. Et il nous reste, voilà, je ne la mets pas, allez, on se garde, comme ça on se garde un petit peu de marge. Et puis quand on fera notre shopping, si on va à Cultura acheter ça là, bah on pourra se prendre un petit café. Avec les 8 euros qui restent, on pourra se prendre un petit café. Oui, je suis en région parisienne, le café est très cher. On pourra inviter la personne qui fait le shopping avec vous. Voilà, donc, bah sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette petite vidéo un petit peu rigolote vous a plu. Moi j'ai adoré la faire, donc merci Crio Colo d'avoir pensé à ce challenge. Et puis, bah n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire sur vous, si, bah si vous avez une chaîne YouTube, faites-le. Donc ça me vient bien de Crio Colo, cette idée, donc faites-le. Moi j'aime bien voir ce que les gens conseillent. Si vous n'avez pas de chaîne et que vous avez envie de participer aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vous achèteriez pour 100 euros pour débuter le coloriage, vos indispensables. Moi ça m'intéresse fortement de voir ça, donc voilà, n'hésitez pas. Bon, je vous laisse vraiment cette fois-ci, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501